On ne pressionne pas les journalistes pour ne pas dire qu'on ne les intimide pas, même si effectivement, le droit à la dignité, le droit à l'honneur, la vérité, doivent aussi être considérés naturellement. Juste à côté de vous, un autre, un autre qui est aussi très piquant. D'ailleurs, on le présente pour être un franc-tireur dans sa vraie lecture des événements. On appelle ça le vrai journal de Peter Chani, à la fois sur Internet et à la télévision. Bienvenue. Merci beaucoup, J.M.K. Merci pour l'invitation, pour la considération. Merci pour cette ouverture et pour ce que vous faites pour notre génération. Beaucoup d'aînés, comme vous, ne donnent pas toujours l'occasion à d'autres d'émerger. Pas le cas pour vous. C'est comme ça que nous vous étons toujours des fleurs. Continuer, c'est une très bonne chose. Et aussi pour Club 50, à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Il faut nous inviter souvent. Nous, on a des charniers que les Congolais aiment. Et d'habitude, il faut souvent, surtout moi et moi. Surtout vous. Oui, surtout nous deux là. Parce qu'on a des bonnes choses à dire. Alors, en face de vous, ce qui dérange le Congolais. Soyez les bienvenus. En face de vous, John Mungilla, Dynamique Info. On vous appelle la cyclopédie depuis quelques temps parce que vous touchez quasiment à tous les sujets. Et vous avez fait le frais tout au début. Il y a beaucoup d'accusations. Voilà. Mais les événements vous ont donné raison. Bonjour, Jean-Marie. Pour la question, je pense que vous êtes le mieux placé pour donner des réponses à certaines questions. Parce que vous nous avez vu venir comme des journalistes stagiaires, stagiaires académiques, stages professionnels, journalistes réporteurs, présentateurs. Aujourd'hui, nous sommes responsables de médias au cadre de l'administration pour servir le pays. Je pense que nous avons beaucoup de choses aussi à donner pour ceux qui vont prendre nos places parce que nous sommes censés partir. Pas pour le moment, hein ? Oui, pas pour le moment. Mais comme vous, vous êtes toujours là. Mais vous assurez l'encadrement. Effectivement, l'encadrement, vous continuez à le faire. Mais il y a certaines tâches que vous ne savez plus parce que c'est vrai que Jean-Marie reste toujours journaliste. Ça, c'est ce qui est une bonne chose. Mais nous savons que vous êtes aujourd'hui un encadreur, un maître, un mentor pour beaucoup. Et puis, Kerczani vient de le dire tout à l'heure. Donc, je pense que nous sommes en train de nous battre pour rester honnêtes et sincères et objectifs dans ce que nous sommes en train de faire comme profession. Je sens que vous êtes en train de préparer le terrain aux missiles qui vous ont échappé tout à l'heure. Alors, le dernier qui se présente, Jean-Pierre Kayembe de TGA, souvent on dit qu'il est agneau, mais son côté doux s'arrête lorsqu'il commence à parler. Ben oui, quand il s'agit de la République, je ne parle pas de personne. Je parle de la République parce que je considère que je suis foncièrement engagé dans la défense de notre part. Le monument que nous avons mérite effectivement qu'on s'est déchêne. J'annonce en passant en exclusivité sur votre télévision qu'effectivement, j'ai mis à profit le temps du confinement. Parce que moi, c'est pour la première fois que je me déconfinis. Vous avez fait la domaine, hein ? C'est la première fois que j'arrive à la domaine. Vous avez mis à profit un peu, je dirais, de votre confinement ? Oui, j'ai mis à profit, j'ai taufiné un bon plan. Après le confinement, j'annonce ici la création. J'ai créé, mais bien en ligne, 24h.cd. D'ailleurs, la semaine prochaine, des conférences seront invités pour assister au lancement officiel de ce portail digital. C'est en fait une filiale d'un groupe, d'une agence que j'ai créée numérique, ce groupe corporate. Donc, nous avons une nouvelle façon de faire, de voir les choses. Et nous y reviendrons très prochainement. Je n'ai pas attesté, d'ailleurs, j'ai eu un lancement d'un livre, d'ailleurs, rédigé par un grand frère de Radio Capi, très bien fait d'ailleurs, sur la récite. C'est très bien fait. Alors, je signale à ceux que nous suivons en direct, notamment aux États-Unis, avec les décalages que nous sommes encore, nous, ici, samedi. Samedi soir, et chez vous là-bas, comptez avec les décalages jurés par rapport au lundi. Parce que quand on va parler de lundi dans deux jours, ça veut dire que demain, dimanche, et après, ça sera lundi, où il y aura effectivement ce procès, ici, en RDC. On a eu tout à l'heure, tout à l'heure, des informations sur l'autorisation accordée par le tribunal, ou plutôt le parquet, auxquelles les chaînes étaient là, notamment Canal du Futur. Le TNC avait aussi déposé, Télé 50 dans l'affilée aussi. Avant de commencer, faire part de cette information, ce n'est plus même un secret d'ailleurs, un document d'une circulaire, au niveau du cabinet du chef de l'État, qui interdise à ceux qui capturent, ou plutôt qui prennent des photos, ou des images du chef de l'État, qui avant chaque publication, il faut que ça soit validé par un monsieur, on l'appelle adjoint ou assistant, qui est là-bas, il sortit de la sécurité. Michel ? Je pense que vous connaissez son nom. Michel ? Effectivement. Michel ? Mais, question qu'il vous pose, que ce soit, monsieur le Caban, qui est le patron de la presse présidentielle, que ce soit Paul Diakese, que ce soit au Manga ou Sema, c'est ça ? Oui, jusqu'à là. Jusqu'à ? À quoi ils vont servir s'ils ne peuvent pas avoir des réunions de briefing pour faire le tri des photos, etc., et si c'est validé par monsieur Moulumba ? Merci beaucoup. Je pense que cette décision est issue d'un laissé-aller qui a été constaté par plusieurs personnes dans leurs réseaux sociaux. Beaucoup ont eu même à faire des réproches, par des canaux, je dirais, même inappropriés, parce que les amis qui travaillent là-bas, jusqu'à la preuve du contraire, ils sont encore confrères. Jusqu'à Koussema et le reste, Michel Moulumba, il a été placé là-bas, c'est un confrère, il a eu à... La motivation légale n'a pas été avancée de cette décision, parce que je ne comprends pas comment la sécurité va désormais s'occuper de la communication du président. Donc, quand vous regardez dans la structure, vous allez voir porte-parole du président de la République, il n'est pas seul, il est encadré avec l'adjointe, et l'équipe du porte-parole est aussi soutenue par la communication du chef, qui est aujourd'hui pilotée par Mme Diomanga, suivie de l'autre que j'oublie le nom. Et puis après, vous avez la panoplie ou la cellule de la presse qui joue le rôle de relais. Mais est-ce que la fuite intervient à quel niveau ? Au niveau de la presse ? Au niveau de la communication du porte-parole ? Alors, maintenant, on y ajoute quelqu'un qui est censé faire autre chose, parce qu'on le présente comme assistant du chef, Michel Mourouba Minoul. Maintenant, on lui dit, en dehors de tes tâches quotidiennes, désormais, vous devez basculer et avoir un regard. Donc, on fragilise encore une communication qui était déjà, jadis, fragilisée. Donc, on les étouffe. Donc, s'il faut prendre la corde, ça va quitter de l'antichambre du président public, et ça va sauter le porte-parole de l'équipe de la communication, juste la cellule de la presse, le chardage de ses paramètres. En fait, comment l'antichambre du président public peut laisser le grand travail qu'il y a là-bas, parce que le chef de l'État est quand même saturé aujourd'hui par des lettres, des contestations, des protestations de gauche à droite. Il y a des exigences, et surtout, nous sommes dans un état de crise, donc le problème administratif auprès de l'antichambre du président de la République, l'absence du directeur du cabinet, vous adjoint qu'il ne fait pas la totalité de ce que faisaient le directeur du cabinet. Alors, vous prenez un assistant, vous le chargez. Et puis, le seul capriège avant, est-ce que cette décision va plus améliorer, ou va plus paralyser le travail qui peut être fait dans un temps beaucoup plus rapide ? Comprenez que c'est une décision interne, mais qui s'est vite... Mais la tribulaire est là, hein ? Sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je vous dis, si déjà, la décision interdisant de photos non autorisées à être placées sur les réseaux sociaux, elle-même est déjà exposée dans les réseaux sociaux. Déjà, ça, le problème. Alors, ça commence déjà à avoir efflu. Déjà, le fait, il y a. Déjà, l'interdiction, la décision de l'interdiction est déjà elle-même sur les réseaux sociaux. Alors, maintenant, je vais vous demander comment Miché va se débrouiller. Je n'en doute pas de son professionnalisme, non plus, de ceux qui ont été placés là-bas. Mais je crois que s'il y avait des reproches à faire ou des recadrages, ça devait être sur le pan interne, mais pas jusqu'à aller à écrire une correspondance, affichée... Entachez quand même une déménage. Je pense que là, la sécurité est à l'heure. Et parce que cette circulaire est un désaveu, ça signifie que la sécurité présidentielle, que le président n'est pas d'accord avec... Entre ces gens qu'il a mis là-bas, il n'y a pas qu'au niveau de la communication, Jean-Marie, c'est l'ensemble du cabinet qui est remis en cause. Il y a eu beaucoup de légèreté, vous allez m'excuser du terme, beaucoup de complaisance dans la nomination des membres du cabinet. Mais on sait qu'il y a des camps, il y a des camps, il y a des camps, il y a des amis du président, il y a des gens du Louis-Depest qui n'ont pas tenu compte de la méritocratie. On a pris ceux qui ont milité, on a pris des amis, il y a des camps, c'est beaucoup de choses. Vous allez voir... Ça demande, c'est lui qui nomme, hein ? C'est lui qui apprécie. C'est-à-dire que le président, une année après, s'est rendu compte qu'effectivement, il avait fait un très mauvais casting. Le mauvais casting n'est pas qu'au niveau de son cabinet, il est également au niveau du gouvernement. Vous voyez, Jean-Marie, le profil des ministres venus ou issus du cash, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement un problème. On tâtonne avec la gestion du Covid. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une impérieuse nécessité à vouloir réaménager. Il n'est pas tard. Quelqu'un disait dans une émission que, Félix, tu sais, il s'est cassé la jambe. Vous voyez ? Comment il s'est cassé la jambe ? C'est-à-dire qu'il a pris tellement de gens et que plus tard, il s'est rendu compte qu'ils ne sont pas performants. Ils ne les rendent pas ce qu'ils sont à se rendre. Mais maintenant qu'on surçoit, maintenant qu'on le demande, j'ai connu jusqu'à Roussement, assistant à l'université. J'ai connu d'autres personnalités qui ont fait preuve. Maintenant qu'on leur demande de se référer à Miché. Comment expliquer qu'une simple circulaire des agents de la sécurité viennent sur soirée une ordonnance parce que ces gens ont été nommés ? Mais si on se rend compte, comment pense que ce que la lettre ne dit pas, le nom dit, c'est que vous êtes compétents ? Pourquoi ne les chastons pas ? Pourquoi l'unique au mandat jusqu'à Roussement et les autres vont continuer à être payés par les réseaux publics alors qu'ils ne travaillent pas ? Mais si finalement tu s'étais dit à confiance à Miché, pourquoi ne pas le nommer carrément ? Parce qu'on connaît ses capacités. Sur le plan de sécurité, enfin, sur le plan sécuritaire et surtout sur le plan de la confiance. Tout à l'heure, Izouba disait qu'il y a des photos, parfois, bon, qui ne sont pas très bien. Il semblerait qu'il y ait une photo du chef de l'État en train de parler au téléphone. Ou on a montré Jean-Marie. Juste après cette circulaire, on a vu les photos du président lors de sa dernière tournée. Ces photos étaient reprochables. Elles n'avaient pas respect des mesures de distanciation prises par le président. Là, on va dire qu'elles n'ont pas été censurées par Miché. Le problème est beaucoup plus vaste. Il y a tellement de choses. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a bien longtemps qu'on demandait à Félix, tu sais qu'il dit, de s'asseoir, de voir qui il a pris autour de lui. Parce qu'au finish, j'ai l'impression que c'est notre président qu'on expose. Et plus on l'expose, ce sont les faiblesses du pays qu'on met à nous. Parce que ces photos arrivent à travers le monde. Aujourd'hui, s'il faut recadrer les choses au niveau de la communication, mais il y a pire. Il faut voir l'ensemble du cabinet. Il faut voir au niveau du gouvernement. Donc, le résultat, la résultat, c'est... Je pense que le pays, est-ce qu'il faut réformer le cabinet ou il faut délater, c'est-à-dire délater le cabinet jusqu'au service ou au collège ? D'abord, je pense à ce qui se passe dans l'affaire Cameray. S'il est blanchi, ça place de plus à la direction du cabinet parce que je crois qu'il va y avoir un problème de confiance qui va se poser. Et on sait tous qu'il y a des camps qui se sont constitués. Il y a des camps, ça s'est connu depuis longtemps, je ne vais pas me redire. Aujourd'hui, il y a nécessité de voir parce qu'on a nommé tellement de gens à désordre. Le cabinet du président est composé de plusieurs centaines de personnes. Un instant, un instant. Et au moment où nous parlons récession, il y a une nécessité de revoir d'abord à la baisse. Et en tenant compte de la qualité, pas la quantité. Parce qu'il y a eu de la quantité. Il y a eu des gens qui ont amené des autres. Qui sont payés, qui ne foutent rien. À ces gens, leur place n'est pas la cité de l'Union africaine. Ils doivent être foutus dehors et commencer à faire de leurs histoires sur le groupe. C'est réorienté, c'est le terme. Peter Schein. D'accord. Peux-tu nous dire à la télévision qui est à la présidence qui ne fout rien et il est payé ? Tu ne me citeras aussi. Il est souverain qu'aujourd'hui, il ne me citera pas la question. C'est vous qui me pose la question. Si j'avais une réponse, je répondrai. Tu ne citeras aussi. S'il y a des gens qui font quelque chose, on n'aurait pas demandé à ce que tous sont censurés par quelqu'un qui ne relèves pas de la communication. C'est moi qui parle. Michel Moulomé. Tu m'as posé une question, je réponds directement. Michel Moulomé. Michel Moulomé, merci. Je ne peux pas te contriger. Je ne peux pas te contriger. Check. Call most. Répondez à moi et aux choses. Donc, tu seras incapable de me citer deux, trois personnes. Félix avait nominé par la méritocratie. Qui des évcènes n'est pas nominé par la méritocratie ? Parenthèse, ouvert et fermé. Je peux répondre rapidement ? Non, non, non. Cette surquerie est que certains vents ont toutes Bennes. Ça signifie que certains ne sont pas à leur place. Tu l'as déjà dit. C'est ce qui est exagéré du tiếng . Poursuivez. Je poursuive. Je poursuis. Je suis en train de détruire tout ce qu'il a dit là. Laissez-moi détruire en fond. Moi, je ne veux pas détruire ou affronter quelqu'un. Moi, je veux dire ce que je pense. Si vous êtes venu pour vous apprendre, c'est autre chose. Répondez à la question qu'on vous pose. Vous préférez répondre ou attaquer ce que je dis. Je ne suis pas venu pour ça. Tu es mon jeune frère, que j'aime bien. Je suis élégant. Mais calme-toi. Il n'y a pas de question du présentateur. Précisez-moi. Tu es mon jeune frère, que j'aime bien. Non, à la télévision, il n'y a pas de jeune frère. On a des confrères. Ça, c'était l'effort de la gastronomie. Tu es mon grand frère, que j'aime bien. On est confrères, que j'aime bien. On est ici en tant que confrères. On n'est pas ici comme membre des familles, petit ou grand frère. Tu es mon confrère et jeune frère. Merci. Ça ne change rien. Tu restes jeune frère, même dans la profession. Qu'est-ce que j'allais dire par là ? Il y a des choses qui fâchent. Au sein de la présidence, ce n'est pas faux. Mais de manière alimiquée, faire un amalgame, en disant qu'on a l'aumé les gens, non pas par méritocratie, c'est vraiment de la Macédoine, cher ami. Quelqu'un comme Giscard Koussema n'est pas un piètre. Il doit avoir de l'écout, je pense à l'éphasique. C'est un assistant. À pression. Oui, j'y arrive. Je suis d'accord. Tout à fait, d'avis, beaucoup de choses. Le fait seulement... On s'est contréduit pas là. S'il te plaît. Non, 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 non. On a un gros dossier derrière. Calme-toi. Oaza, Oaza Akina. Ça dit que la cellule de communication du chef aujourd'hui a failli. Ce n'est pas faux. Je ne dis pas qu'ils sont piètres, mais je dis qu'ils ont failli. Moi, le mari, elle a coupé que je vous vois 4 sur 10. Eh bien, il est l'autre. S'il te plaît. Mais elle a qui nous a agité de quoi ? Pourquoi tu as agité ? Oaza, j'étais bien, je t'ai compris. Mais tranquille. Vous êtes suivi, monsieur. Tu as voulu me contrer. Moi, moi, je suis. Moi, je me montre aussi. Mon mari, tu ne me protèges pas. Je le fais tout de suite. D'accord. Donc, le fait d'avoir 4 sur 10 ne veut pas dire peut-être que tu es bête. Si on pince un peu les oreilles, tu peux monter. Seulement, le travail qui se fait à la présidence du point de vue de la communication pose problème. Tout le monde l'a dit depuis le début. Nous décrions tout ça. Félix Tissékédi, en une année, on tombe vers 2 ans, a quand même fait beaucoup de choses. Joseph Kabil a fait presque rien. On nous vendait du vent. Même là où Joseph n'a rien fait, on nous vendait du vent. Félix, je l'ai vu. Moi, c'est la première fois que je vois un président avec la population. À l'hôpital Saint-Carteneur, ici, on est en train de marginaliser les malades de Corona. Mais je vois un président avec la population en train d'entendre, d'écouter le peuple et poser des questions responsables. Si jamais il y avait ces images-là, parce que le journaliste, c'est celui qui donne une autre dimension à un événement. C'est ça qui est. Malheureusement, c'est passé comme ça. Qu'est-ce que j'allais en faire ? Je n'étais pas Jean-Marie. Pas parce qu'il est sur le plateau, mais je dis que la manière de faire, c'est que les journalistes donnent de la puissance à un événement. Malheureusement, l'activité du chef qui s'est passée, je crois, hier ou avant-hier, la descente du chef de l'État, voilà. Il n'y a même pas de petit micro-document que vous faites avec son. Vous prenez juste une image et avec un fond sonore. Vous balancez, vous avez l'air tenu, c'est l'idée. Tu as dit quelque chose avant que nous commencions cette émission que j'ai aimée, problème de vision. La communication est un domaine de confiance. Parce qu'il faut que dans la vie, il y a des postes dont la confiance et la loyauté vaut mieux que la compétence. Je ne dis pas que tu n'es pas à être compétent, mais je dis que la loyauté et la compétence valent mieux que la compétence. Donc Miché est l'homme de confiance du président. On s'est connu que Miché est un homme de confiance. C'est vraiment un proche de Fatih depuis. Mais c'est une proche qu'on a jeté à la cellule de communication. Là, je suis d'accord avec toi. Et la cellule de Combe, et Lydia Manga, et Mokabonga, et Paul Diakese, qu'on a connu dans les médias en train de donner des leçons. Mais moi, je me demande du plus, qu'est-ce qui se passe à la présidence ? On a l'impression que Félix Tshiseké ne travaille pas. On a l'impression qu'il ne fait rien, pendant qu'il fait beaucoup de choses. Il fait quoi déjà ? Il fait beaucoup. Mais je te donne un exemple de ce qu'il a fait hier, qu'on n'a pas vu hier, un président en train de communier avec sa population. Après combien de temps ? Je vais me poser avant ma question. Je le protège, je le protège. Avant, c'est vrai. On doit aborder la question. Je m'arrête. C'est pour dire que... Est-ce que c'est vrai un désaveu ? C'est un désaveu, c'est vrai. Comment est-ce que vous travaillez correctement ? Non, je vais m'appeler ça un faux pas. J'étais conscient, en communication, du président de l'Assemblée nationale, Babakion. Lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas bien, vous avez une réunion restreinte. Vous dites que dans ta direction, dans ta cellule, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne marche pas. Vous te donnez un délétal pour corriger ça. Mais vous ne pouvez pas jeter de la même terme comme ça à toute une cellule. Moi, pter, j'ai démissionné de l'Assemblée nationale. Si j'étais la présidente, je démissionnerais. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Marie, qu'on ne se vole pas. C'est une manière de dire indirectement. Non seulement, je ne vous fais pas confiance. Mais parce que l'histoire de photo. Quand la cellule de communication ne peut plus visibiliser le président. Que la cellule... Oui, ça doit être validé avant, par le budget. Vous qui est validé là, vous avez plus de capacité et plus d'expérience aux autres. Alors moi, je proposerais... Il ne veut pas détourner, vous avez des rampages, vous avez des photos... C'est là que je le rejoins. C'est là que je le rejoins. Parce que moi, je suis lucide. Jean-Marie, on n'a pas... Oui, je te rejoins. En cette matière-là, c'est un problème de manque de vision. C'est un désaveu. Parce que les services, comment vous, des services... Ça, c'est une instruction. C'est une injonction qu'on a donnée à la cellule de com. C'est même de la dictature. On vous dit, vous ne faites plus votre travail. Donc tout ce que vous faites, passe pas... Alors, il faudrait que maintenant, à ce moment-là, la cellule de com devienne un service de la sécurité. En fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut renvoyer jusqu'à... Vraiment, 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 je te dis, mon frère... Vraiment, je te dis, mon frère, la question de Jean-Marie et Franck de Haie n'aime pas qu'il y ait cette note. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, au jeu du monde, on sait que l'assistant du président de la République voulait que toute cette norme... Mais ceux qui veulent demander une plus d'interview vont passer par lui. Oui, mais je suis désolé, parce que, vous savez, quand le chef de l'État voyage, dans son ordre de mission, il y a une structure qui voyage avec lui, notamment le service de communication. Mais l'interface devient qui ? Miché, l'idioumanga, jusqu'à Koussema. Je ne sais pas, parce qu'il y a des échanges de photos, même d'un pays à un autre. C'est-à-dire, soit votre président a été reçu par l'autre... À ce moment-là, vous, on doit vous envoyer des photos. Mais là, dans ce cas d'espèce envoyée, à qui ? À un milieu de plus d'intérêt. Juste moi, c'est ce que je disais encore. Ça veut dire qu'on a été intellectuel. Cette lettre-là a vraiment jeté de l'eau. Donc, le président doit recadrer. Non, il faut recadrer. Donc, si la lettre contient, il faut la liser, mais il ne sort pas. Là où on a fait le tranché, là. Sinon, on a vraiment jeté de l'anathème à toute cette structure, et même à toutes ces personnes. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Giscard Koussema, pour Paul Diaké, c'est... J'aime beaucoup, mais là, j'aime beaucoup. Un grand professionnel. Paul Diaké, c'est un professionnel. Qui a donné beaucoup de leçons, d'ailleurs. Ah, j'aimerais... Mais oui, il était comme ça. Ça, ça, les choses qui arrivent. Mais je crois que c'est des choses qui auraient dû traiter en l'internet. En tout cas, j'ai été... Votre procédure, je dois avoir le sujet qui est assez gros. On va demander à la réalisation qu'on a jusqu'à 30, même 45, pour permettre à tous ces bons mots de parler. Allez-y. Bon, je ne sais pas ce que je dois dire. Non, mais juste après. C'est un état d'organiser sa communication. Ou de regarder les gens qui venaient des photos indécentes. Moi, je ne vois pas de l'opprobre avec cette lettre. Je ne vois pas non plus un désavé. Parce que Koussema n'a pas été révoqué. Personne n'a été révoqué. Mais leur travail, c'est un sujet quand même. On a refusé à personne de ne plus travailler. Seulement, on a demandé aux uns et aux autres, avant de rendre public, une vidéo, une photo, référez-vous à tel monsieur. C'est tout ce qu'on a dit. Comment il va en travailler ce matin ? Mais Miché ne va pas faire le travail des caméramens. Ce n'est pas ce qu'est dit la circulaire. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Miché ne va pas prendre la caméra pour filmer ou l'appareil photo pour reprendre au président. Pas du tout. Miché va continuer à faire son travail. Je ne sais pas encore s'il est qui ou il est en train de faire le travail. Mais au-delà de ses tâches connues bien avant, il va donner son aval pour... Mais avant de donner l'aval, je ne sais pas si on continue. Avant de donner l'aval, il faut quand même l'expertise. Bon, il a été dit qu'il était journaliste. Jean-Marie, ici, il faut faire la nuance. Ici, il n'est pas question de compétences. Il est question de confiance. Ça veut dire... Dans la com, il n'y a pas de confiance, il y a de compétences. Pierre-Ami, je ne souhaite pas te couper. Là, il va faire un... Il dit qu'il n'est pas question de la compétences, mais de la confiance. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais on est dans la com. Non, tu n'as pas compétences. Tu l'as même tour. Je vous ai mal à la parole. Vous êtes en train d'interpréter ma parole abusivement comme vous faites avec notre constitution. Allez-y. Alors, je disais, ce n'est pas question de compétences, parce que je connais, jusqu'à Koussema, c'est un grand, dans le monde du médecin, c'est un enseignant, dans une école de formation réputée. Paul Diakese, c'est aussi un autre... Un entier, des rapports écrites. Oui, il donnait un grand honneur de leçon. Et il n'a pas tort. Personne ne peut aujourd'hui refuser à Paul Diakese. Comment on le fait pour le protéger ? Lui dit, madame Lui dit au manga, avec qui nous avons effectué un voyage ensemble dans la partie S. J'ai vu le sens managérial dans le domaine de communication. C'est aussi une dame compétente. Donc, les compétences en matière de communication autour du chef de l'État, ça ne manque pas. Mais là, est-ce que vous avez une question, peut-être à laquelle vous ne voulez pas répondre, mais je vais la poser quand même. Les gens vont m'excuser. Est-ce que ce sont les clans, aujourd'hui, qui font ressortir cette circulaire ? Les pro-camérés qui sont au cabinet et qui s'occupent de la communication n'inspirent plus confiance. Donc, l'homme du président doit censurer désormais. Le grand problème ici, quand je parlais de confiance, c'est là où les choses ne marchent pas. Parce que si le chef doit effectuer une descente sur terrain, c'est le président de la République. Mais vous avez en même temps le directeur du cabinet. Vous avez au cabinet le chef de l'État, les photographes. Ah bon, il y avait ce que je pense ? Oui, oui, les photographes. Richard. Richard, c'est le photographe personnel de Vital Kamiré. Mais il était dans l'équipe aussi des photos. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est personnel. Il travaillait pour la République quand il arrivait à la présidence. Richard, c'était, et il est jusqu'à aujourd'hui, photographe personnel du prison vital. Et là, il prenait les photos de Vital Kamiré. Il était aussi, tout en étant, il a été aussi intégré dans l'équipe de la cellule du communication. Ça veut dire que vous avez retrouvé dans le rang pour la communication des personnes qui étaient rédévables, et à la fois au chef de l'État, et à la fois au présent vital. Ça veut dire qu'on prenait un maximum de photos et de vidéos, mais c'est les tris qui posaient problème. C'est les tris qui posaient problème. Il fallait vendre une seule personne, mais on nous vendait à la fois deux personnes. Si on a détecté des problèmes, des déficits communicationnels avec la communication du chef, c'est parce qu'il fallait aussi faire plaisir à quelqu'un d'autre. Pourtant, c'était seulement Félix Céqueti comme chef de l'État. Aujourd'hui, je vous dis, Michel ne va pas laisser passer des photos. Voilà, par exemple. Et donc, aujourd'hui, c'est une question, il faut bien me comprendre. Non, 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 je ne comprends pas. Je suis objectif de ce que je dis, et ce sont des faits. C'est-à-dire que, le côté, excusez-moi un petit peu, le président et les yoters des cabinets, on ne va plus voir ça. Mais oui, on verra, le président et les yoters des cabinets. Et il y a eu aussi beaucoup de ratés, il y a eu aussi beaucoup de ratés, des documents ou même des pages, des magazines, des activités du chef. Je ne sais pas si ça passe peut-être sur YouTube, mais je ne vois nulle part. Et vous devez savoir, ceux qui ont la responsabilité, pas seulement du chef de l'État, mais d'organiser la communication des autorités, et nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. La fraternité, l'instant fraternité. Il faut tenir compte de toute cette réalité pour éviter. Il faut tenir compte de toute cette réalité. C'est comme ça que moi, je dis aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui ont mis chaos la cellule de commune du chef de l'État. Ça veut dire, les chefs décidaient en fonction des informations des réseaux sociaux, en lieu de place de celles qu'eux présentaient comme informations. Merci beaucoup. Alors, il faut faire attention à ce sujet pour tenir compte de toute cette réalité dont on veut communiquer et organiser la communication. C'est un autre sujet qui ne pose problème, mais qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est les textes fondamentaux de notre pays qui est la Constitution, qui semblent poser problème par rapport aux décisions qui sont prises, ou parfois même les actions qui sont posées. On l'a vécu avec les institutions. Le président de la République prend une décision, l'Assemblée nationale interprète ou essaie de dire quelque chose, les Sénats, autre chose. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de ces procès. C'est un procès qui met en cause le directeur des cabinets du chef de l'État. D'abord, 1. Comment vous trouvez la retransmission en direct ? Qu'est-ce qu'on peut redouter ? Parce qu'à un moment donné, on disait que ça ne va pas avoir lieu. Et 3. Accéder à quelques plaidoiries, d'une manière un peu... Parce qu'on est de fouleuses, nous, journalistes, donc on est parfois à cire des informations pour apprécier les choses. Qu'est-ce qu'avait-il Camuré à dire qu'il nécessite la retransmission en direct ? Et pourquoi on ne voulait pas de ça ? Non, moi, je crois que la question fondamentale serait donc qu'est-ce que le pays gagnera si cette retransmission en direct a été réalisée ? Le pays gagne dans plusieurs choses. C'est-à-dire, ça sera pour la première fois qu'un de proches du président de la République de notre pays est jugé pour le cas de détournement de deniers publics. Et puis, le procès est diffusé en direct. Pourquoi cette diffusion ? Parce qu'il s'agit de détournement de frais des contribuables. C'est de l'argent du public qui est détourné. Et c'est sur base de ça qu'on reproche à Vital Caméret. Deuxième chose, c'est que ce que j'ai aimé dans cette arrestation de Vital, c'est que lui-même ne s'est pas soustrait à la justice. Il a réunit la première invitation. Oui, parce qu'il y avait quand même beaucoup de fautes de français, de fautes... Non, il y avait juste l'orthographe. Il y avait la précision de la date. Et puis, non, il y avait l'adresse et tout ça, là, on l'a déposé. Et puis, le réseau social. Et l'usage même des réseaux sociaux dans cette affaire a chamboulé beaucoup de choses. Et pour moi, je vous l'ai même dit, ça peut désorienter la situation pour gérer cette matière importante de l'état de droit que prend Félix Issyki dit. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que c'est Vital, lui-même, qui veut que ce dossier soit diffusé. Est-ce qu'il n'y a pas d'anglais sous roche ? Est-ce qu'il n'y a pas, comme dirait l'autre, le droit qu'on va rentrer en direct à la télévision ? Non, non, il n'y en aura pas. Connaissant l'homme, d'abord, ça sera difficile pour lui de ventrer le voir, de citer les noms des gens. C'est trop éphémère pour lui. Je crois que c'est un acteur politique important de notre société que nous avons présentement. Il a vu, mort dans l'âme, son image être salie. Parce que, rappelez-vous, on parlait de 370 millions de dollars détournés. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'affaire telle qu'elle a été fixée, nulle part, on parle de 370 millions de dollars. Donc, c'était des racontards. On a révélé, comment on peut dire des racontards ? Est-ce que vous avez, vous, raison, face aux magistrats qui ont réfugié à plusieurs reprises à sa libération, on va dire, provisoire ou avant qu'il y ait le procès ? On l'a rétenu. Aussi, qui s'est présenté, on l'a rétenu. Ça, c'est un, deux, deux. Tous les chiffres qui ont été avancés pour des marchés, que ce soit pour les seaux de moutons, que ce soit pour les maisons, tout ça, est-ce que ces chiffres sont farfellus ? Non, les chiffres ne sont pas farfellus. Ce n'est pas à moi de confirmer ces chiffres. Mais tout simplement, j'ai suivi les ministres de Finances et les Alagouli à l'époque. 20 millions de dollars de financement sur la totalité des fonds. Je crois que c'était des 427 millions, quelque chose comme ça. C'était la totalité du projet. Alors, comprenez, quand on dit à quelqu'un qu'il a détourné 370 millions, ça dit que ça dépasse même le taux de financement. Ça, c'est une chose. Le seau de moutons caméré n'est même pas poursuivi pour l'affaire Seau de moutons. Il faut mettre ça des côtés. Et dans cette affaire, on a déjà arrêté des personnes, les DG de l'Office des routes et les DG de l'OVD. D'où, il faut complètement ordonner. Non, non, je ne suis pas dans ça. Je suis dans le procès, je suis dans l'affaire. Donc, il faut obligatoirement écarter Vital Camer dans cette affaire. Vital Camer est poursuivie aujourd'hui pour les maisons préfabriquées. Et j'en prends même à la dernière minute que les dossiers TRAD+, ne seraient pas répertoriés parmi les dossiers placés par le ministère public. Pourquoi ? Non, parce qu'il y a eu des chiffres contradictoires. En fait, il y a eu des très sérieux problèmes. Moi, je me dis, si... Mais il y a même le ministre, le magistrat, ainsi qu'il y a des informations professionnelles qui ont été entendues. Oui, c'est un approche de Vital aussi. Oui, c'est un approche de Vital qui gérait le projet, mais dans la province du Kassaï central. Oui. Ça, ce n'est pas Vital. Ça, c'est John Tomba. Mais pourquoi ? Ici, on parle... Oui, proche de Vital. Ça ne devient pas Vital. N'oubliez pas que l'association... Non, 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 il n'y a aucune association. Je n'en ai rien. On dit ici, on est en droit quand même. L'infraction. L'infraction. La justice poursuit Vital Caméré pour des faits connus. Et je pense que, sur cet angle-là, la justice ne s'est pas tue. Heureusement, ceux qui pensaient nous faire fouiter les documents dans les réseaux sociaux nous ont vraiment servi abondamment. Parce que nous avons même lu les motivations qui ont poussé à l'arrestation de Vital Caméré. Ça a été bien décrit par la lettre du refus de la mise en liberté provisoire. par le magistrat instructeur. Et quand vous les lisez, vous voyez nulle part où on parle des sauts de moutons, quoi que ce soit, il y avait des dossiers. Il n'y avait pas de plus. Alors, je voulais terminer. Si vous permettez, Jean-Marie. Oui. Si vous permettez. C'est-à-dire quoi ? Le dossier actuellement de Vital Caméré est à prendre à plusieurs dimensions. Ça, j'entre toujours dans le cadre... Quels sont les dimensions ? Plusieurs dimensions. Nous avons un, la dimension juridique, où j'ai dit que ça sera bénéfique. pour cette vision du chef de l'État de restaurer l'État de droit dans notre pays, la lutte de l'Udepès. Mais aussi, quand on prend le contour politique qui entoure ce projet, pardon, cette arrestation de Vital, où vous avez, depuis le début de ce programme de 100 jours, c'était le nom de Vital qui a été cité, cité à outrance. Et même, aujourd'hui, les gens sont capables de diviser l'Udepès si Vital Caméré est en liberté. Comment ça divise ? Nous avons tous suivi les interviews de l'Udepès. En tout cas, je ne viens pas ici. Je ne viens pas ici. Je ne viens pas ici. Et je ne viens pas ici. Je ne sais pas. Qui font une mauvaise campagne sur les acteurs politiques importants de notre société. Ils ont dit que si, aujourd'hui, Vital Caméré est remise en liberté, ils ne voteront pas Félix en 2023. Et vous aviez suivi vous-même. C'est mon terrain. Je me refuse de faire influencer l'opinion. Non, pas du tout. C'est un peu de chantage. Vous ne me connaissez pas dans ça. Moi, je suis un défenseur de la justice et de la très bonne justice. Qui ne veut pas faire ça. Une justice équitable. Je suis en train de vous dire, suivez bien mon regard, monsieur Jean-Marie, le chef de l'État visite le chantier. Il arrive à des bonhommes et on chante Vital Abimate. Au-dessus, il y avait les drapulés de l'Udepeste. Les militants, ils sont libres. Je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire quoi ? Le chef de l'État étant, il n'est plus de l'Udepeste, sincèrement. Il partage quand même le bilan de l'Udepeste. C'est-à-dire, il peut être influencé par des mouvements de gens. Le peuple d'abord ne veut pas aujourd'hui condamner Cameret, même s'il est innocent. Non. Moi, je serais très d'accord et convaincant que si aujourd'hui, il y a des indices sérieux, des culpabilités tant clamées depuis par le procureur, le magistrat instructeur, que Cameret soit condamné. Mais si, sincèrement, dans tout ce que je suis en train de voir, les documents que moi j'ai lus, qu'on le relâche et qu'on demande ça là-dedans à Vita. De toute façon, les épaules, vous se pétez. Qu'a-t-il dit des choquants, là ? Bon, l'ami a tourné autour du feu. J'écris sur ta main. Il a taillé autour du feu. Il ne faut pas le perturber. Il ne faut pas le perturber. Non, ça, c'est un responsable. Je veux rappeler ici que l'UDPS a passé 37 ans dans l'opposition pour militer en faveur de l'État de droit, qui sous-entend le respect des textes. Et notre Constitution a été claire sur la question en tranchant sur le sort de chaque responsable des institutions publiques. Il n'y a pas de supra-institution. Et si quelque chose vient de la présidence et que c'est mal orienté, il est dû devoir d'autres institutions, notamment les institutions législatives. Alors, on dit que la présidence est sacrée. Encore, nous, la présidence n'est sacrée que dans la tête, dans un coin des têtes de certaines personnes. Si vous pouvez, monsieur... Ah non, on tournera. Qu'est-ce qu'on dira de ce qu'on a vécu entre Donald Trump, entre Donald Trump, entre Donald Trump ? Finalement, c'est lui qui me dérange, je ne sais quoi. Allez-y, allez-y, le ministre ! Qu'est-ce qu'on dira de ce qu'on a vécu entre Donald Trump et Donald Trump ? C'est la Chambre des représentants, oui. Qu'est-ce qu'on dira ? Pourquoi vous ne voulez pas de cet exercice démocratique ? Pourquoi ces débats gênent ? Pourquoi les gens ont tendance à penser que l'UDPS, qu'après Dieu, c'est le président ? Mais où est la place de la Constitution ? Est-ce que les gens prennent le temps de lire la Constitution ? Pourquoi les gens confondent les époques ? Je pense que pour la beauté de notre démocratie, il faut la laisser respirer. Et si on n'est pas d'accord sur une question, il faut favoriser le doute. Alors, revenez au débat. Non, aujourd'hui, je vois des grands professeurs, comme des professeurs Matta, qui se distinguent. Au débat, c'est caméré. Je parle d'abord. Je parle de la personne qui a emmené ton message. Attendez ! Parle des caméries. Je ne suis pas créé par le corps pour venir le défendre à la télévision. Ici, je parle de la Constitution. Mais pourquoi tu sais bien ? Attendez ! C'est parmi les thématiques. Je ne suis pas un tour d'en venir. C'est parmi les thématiques. Je ne suis pas un tour d'en venir. Jean-Marie Kassam a évoqué les problématiques qu'il y a entre institutions. Allez-y, allez-y ! Je vais en parler. Je n'ai pas été téléguisé par le corps. Je ne sais pas que ce soit. Mais laissez-moi en parler. Je pourrai... Calme-toi. Je parlerai quand ce n'est pas possible. C'est votre méthode. Dans votre tour, vous voulez rendre qu'on vous protège. Ce qu'on ne dit pas aujourd'hui dans l'affaire Caméré, c'est que c'est un procès d'État. C'est une affaire d'État. Pourquoi ? Il se m'a mis que c'est pour la première fois qu'un dirkable de président est jugé. Oui, parce que c'est pour la première fois qu'un dirkable du président est aussi soupçonné d'un détournement de plusieurs millions de dollars. On sait qu'il y a eu... Un instant, j'ai la parole. On sait qu'il y a eu dans ce pays, Evariste Bochard, dans une affaire de la SNEL, à peine pour quelques 3 millions de dollars, qu'il avait démissionné. Et je ne sais pas pourquoi, en dépit de ce scandale financier qui est clair, je voudrais qu'on m'explique pourquoi M. Caméré ne rétout pas aux besoins d'enquête qu'on ne le retire pas de son poste. Ça, c'est important qu'il a fait. Je pose des questions. Je pose des questions. À qui ça profite ? Il dit, non, un procès télévisé. Oui, parce que quand même, le mot, il est même un procès politique. Comment ça ? Il est même un procès politique. Est-ce que vous avez suivi les déclarations des cadres de l'UNC avant la première convocation ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ? Ils ont dénoncé un procès politique. Dans leur tête, la justice est manipulée. Qui manipulerait la justice ? Qui ? Ça veut dire qui ? Dans ce cas, quand c'est télévisé, les gens vont prendre des gants. Je ne sais pas s'ils pensent que, si ce n'est pas télévisé, on risque de manipuler les choses. Est-ce que Caméré a des choses à dire ? Est-ce qu'il a à se réprocher ? Effectivement, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas eu de tournements en masse de fonds publics pendant le programme des 100 jours. Mais il vous m'a dit tout à l'heure que les chiffres sont un peu farfelus. Enfin, exorbitants et on n'arrivera à... Exorbitants ou pas. Un instant, j'ai la parole. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas... N'intimidez pas la justice. Parce qu'il y a une tendance à vouloir les déclarations de la justice. Et ce que vous ne savez pas, quand Caméré a voulu intimider le juge, le magistrat de Matété, en disant qu'il ne va pas se représenter, le lendemain, il a été coffré. Aujourd'hui, les gens essaient d'influencer le prénom. Laissez la justice, messieurs, faire son travail. Donc, il est en prison, sur l'oiseau. Un instant, un instant, messieurs. Avant, c'est parce qu'il y a eu plusieurs déclarations. Le président a fait plus de quatre descentes sur le terrain. Il s'est rendu compte qu'il y avait un ou deux sauts de moutons qui avançaient parce qu'effectivement, le projet a été repris par des cadres du FCC. Ça, vous ne le savez pas. Maintenant, c'est des ministres du FCC qui s'occupent de ce projet de 100 jours. En fait, le FCC veut dire que c'est la parole, s'il vous plaît. C'est ça, la justice. C'est ça, la justice. C'est ça, la justice. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la désorientation de la question. J'arrive. Tout ça, c'est vraiment là où... Ça voudrait dire que, monsieur Caméré, si réellement il a bouffé cet argent, parce que la justice connaît quand même ses innombrables acquisitions, il a sans doute décompré si effectivement il a bouffé. S'il a détourné, il a décompré, s'il n'a pas été seul, s'il ne s'est rapproche de où est passé ce nouveau Daniel Massaro, où se cache-t-il ? Il a géré quoi ? Où se cache-t-il ? Il a géré quoi, monsieur Caméré ? Parce que tu as dit que monsieur Toumbadélieu, monsieur, ce n'est pas Caméré. Mais là, il ne veut des Caméré. C'était dans cette affaire. Il s'est évoqué dans la nature. Il est où ? Nous avons besoin de la vérité. Mais que Caméré soit blanchi, ou condamné, l'affaire sans jour démontre que c'est un scandale d'État. Jamais des millions du trésor public n'ont été aussi dilapidés. Jamais bien. Et le peuple que vous l'avez a besoin sans revenir à la polémique. Mais c'est monsieur Caméré, c'est pas mal qu'on le sort de la prison et que les coupables soient poursuivés. Répondez à la question. Tout ça pour ça. Pourquoi, pourquoi pour ce public télévisé t'es redoute-t-on ? D'abord, écoute-moi la réflexion logique. Allons-y, je vous le protège de vous. Contrédiction. Jean-Pierre dit jamais un directeur de cabinet a été soupçonné d'avoir détourné le million. Lui-même. Et puis après, il dit Milla Bouchap, quand il a été soupçonné, il a démissionné. Il a démissionné, il a été mis à la disposition de la justice. Calmos, Calmos, Calmos. Et pourquoi Caméré n'a pas démissionné ? Il n'est pas reçu à son poste, contrairement à vous. Calme-toi. Allez-y, monsieur. Les gens vont suivre. Non, je ne peux pas. Non, tu m'as beaucoup de remarqué. Je me serai autant pour ça. Non, est-ce que je m'y connais ? Laissez-le, laissez-le avancer. Oui, allez-y, Fitté-Saint. Premier Jean-Marie. Allez-y. Nous voulons tous voir clair dans cette situation. OK. C'est de l'argent du pays. Il ne s'agit pas de Caméré, de Félix, de Kabila. Il s'agit de l'argent de toi et de moi. Notre argent. Si Caméré a volé, il doit être arrêté, monsieur. Il ne faut pas venir parler FCC. Et puis on parle cash. C'est ça qui tue ces pays. Il faut parler valeur, il faut parler vérité. Je crois qu'on entendre ou comprendre que tu t'es battu pour la patrie. Tu parles Congo, mais tu viens parler FCC. Les ministres à FCC en fait. Les ministres à cash ne savent pas faire. Non, monsieur. Pourquoi la télé ? Première chose. D'ailleurs, Jean-Marie, ce procès devait être diffusé à l'RTNC. Les 50 est une chaîne privée. Vision de Jean-Marie Kassamba. Mais l'RTNC, c'est notre argent. C'est notre sueur. Et vous écoute. Et donc, ils nous ont diffusé le procès de Kamolentzapou qui avait payé l'argent. Procès Kamolentzapou. Comment vous voulez condamner les gens de lui dépêlent ? Nous voulons savoir cette question Kameré a volé. Mais, mais, trouble à l'ordre public. Jean-Marie, on dit ville morte à Aboukav ou tout ça. Mais, Jean-Marie, il faut trouver ma vérité. D'abord, c'est que tu Kameré... Vous pouvez préserver la paix sociale. Non, il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y en a pas. C'est de l'argent des Congolais. Si Kameré a volé l'argent, il doit être arrêté. Mais ce que je ne veux pas entendre, c'est de condamner quelqu'un qui n'est pas encore condamné. On a arrêté... On condamne Kameré. Il y a même un linchage médiatique. Moi, je ne suis pas... Comment ça, linchage médiatique ? Oui. Vous êtes professionnel des médias. Un expert. Vous êtes dans l'état d'espèce. Il n'a pas voulu que je dise jeune frère, mais vous êtes mon aîné. J'ai beaucoup d'estime pour vous. Quand je parle de linchage médiatique, vous comprenez de quoi je veux parler. On assiste dans les médias. Mais pourquoi condamner Kameré avant ? Kameré, c'est qu'il a tué. C'est quoi ? C'est l'avis qu'il a présenté aux Congolais quand il est devenu directeur de cabine. Oui, le mariage. Blink, blink. Oui. Donner des chaînettes au nord. Tout ça, moi, j'étais contre. Ça l'a tué. Et aujourd'hui, quand je dis, parce que moi, toutes les gens l'arrêtent, les gens disent, mais il a fait ça. Et j'ai justifié, mais moi, là. Et Massaro aussi. C'est comme ça que Massaro fuit. Je suis d'accord qu'il faut qu'on mette la main sur lui. Mais c'est que je ne veux pas mourir, Peter. C'est qu'on a l'impression qu'on est en train de politiser quelque chose. On cache quoi ? La chaîne de Peter Kamer a même écrit pour demander... Oui, mais si la paix sociale, si ça va... La paix sociale est atteinte. Les histoires de Kamerun Tchapu. On n'avait pas pensé à la paix sociale au Kassari ? Il faut féliciter. Il faut venir pendant la pandémie aussi. Il faut féliciter. Les gens vont se mettre devant la télé. Il faut faire peur de quoi ? Que Kamer dise quoi ? Si... Il y a des choses en direct qui vont... C'est simple. Si Kamer est un voleur, mais qu'on entende, le coroner ici, pourquoi beaucoup de coroner ne croient pas assez ? Parce qu'on voit en France, on voit aux États-Unis, on nous filme les hôpitaux, on nous filme des malades et des morts. Ici, c'est un secret. Si j'en arrive à voir l'information, je ne sais pas ce que le ministre de la Santé fait. C'est un secret. On ne peut filmer les malades et les morts. C'est comme ça que le coroner ne croit pas. Les Congolais doivent voir pour croire que les Congolais liens à mon procès à Kamer. Donc, lundi. Aïe, au cas, à mon à Kamer, au Libra, qui est 57 millions, vont faire. Kamer, c'est défaut. Les Congolais vont avoir une idée de la vérité. Pourquoi on veut cacher ? Moi, je ne veux pas aller Kamer avait fait ça, cette société, l'affaire est en justice. Mais ce que je veux dire, c'est... Mais quand il est en train de minorer les chiffres tout à l'heure, en partie de 700 millions... Les éléments dont Izouba a donné... Mais il n'y a rien d'autant. Non, Jean-Marie, les éléments dont Izouba a donné... Non, les éléments dont Izouba a donné... Je n'ai pas ce que... Les éléments dont Izouba a donné sont les éléments qui sont à la presse publique. Moi, j'ai vu ce document. Quand on a interpellé Kamer... Il n'y a même pas le seuil de mouton dans le procès. Mais c'est grave, ça. Non, il n'y en a pas. Jean-Marie Kassamba, le dernier document de la fixation de cette affaire, beaucoup de choses ont été élaguées. Lisez les derniers documents. Et puis, les gens ont été cités. Nous parlons de justice, Jean-Marie Allende. Parce que je suis d'accord qu'on fasse la justice. Écoute, c'est pas, Félix. Parce que pour la première fois dans ce pays, deux choses se sont passées. La première, voir un ordinateur directeur de cabinet du président de la société et dans quelles conditions. Deuxièmement, voir un journaliste aller au parquet et sortir. Il n'y a pas. Il faut dire que c'est un peu Félix Tissékédi. Nous entrons là-bas... C'est que c'est la justice quand même. Non, nous entrons... Nous entrons là-bas... Nous entrons là-bas... J'aimerais laisser... Je suis un ministre. Il est... Félix Tissékédi. C'est pas lui qui fait la justice. C'est un ministre. 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 Allez-y, allez-y. Ça veut dire... Ça s'inscrit sous le mandat de Félix. C'est l'État de droit. On entend un journaliste. Nous sommes allés avec dimanche et pensés que sous Kabila, ce serait mis sur mape rendez-vous Makala. J'ai vécu ça. Combien de journalistes ont insulté Kabila dans ce pays ? Combien ont été arrêtés ? Non, c'était moi. Deux journalistes. Non, non, non. Il ne faut pas qu'on rencontre des choses comme ça et de l'opinion. Un instant. On est journaliste. Jean-Marie, j'ai la parole. Jean-Marie, j'ai la parole. Il s'est développé d'un pays. Une pratique de ton mari. C'est quoi, une punie ? Il s'attaque à tout le monde. Quand vous vous en prenez à quelqu'un que vous êtes dans un délément de proche, si on vous arrive, pourquoi vous mettez sous les comptes de Kabila ? Moi, je vais parler des jeunes frères au Roussilika. Non, rappelons. C'est là qu'il n'y a. Mais pourquoi vous sortez au sujet ? Il est sorti, je le suis. Alors, je rentre dans le pays. Tu veux le protéger ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jean-Marie... Les minutes sont comptées. Restez dans le sujet. D'accord. Est-ce que tu connais Ben Badis et la révolution algérienne ? Non. Parce que tu ne l'es pas. Est-ce que tu connais Zongo ? Non, 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 je ne peux pas accepter un pitteur. Non, 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 un pitteur, je suis un impérité. Je vais vous l'avertir. S'il vous plaît. D'accord. Allez-y, toi. Bonsoir. Et d'ailleurs, je ne sais même pas la dernière fois que j'ai lu un ouvrage. Non, 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 je ne peux pas accepter que j'ai lu un ouvrage. Non, 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 qu'il a écrit ça sur ce plateau. Je ne sais pas que c'est toi que tu m'insultes en public que je ne lis pas. D'accord. Merci. Avant, je lis, je lis seulement avant, c'est avant. Une dernière fois, ça peut-être. Je ne veux être au sujet. Mais c'est comme ça qu'il tombe dans des... Je ne vais jamais. Protégez-moi. Non, 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 protégez-moi. Quand tu tombes dans des événitions de ma femme et ton porte-plein, je suis dans cette profession ça fait 10 ans. Je ne vous plaîte pas. Je ne vous plaîte pas. Je sais qu'on rejette ce que je sais. Monsieur Pierre, Jean-Pierre. Calme-toi, Jean-Pierre. Je vous... Je reviens. Oui. Pourquoi pour vous, en retransmission en direct, quel est du temps ? Parce que, tout à l'heure, j'ai dit, vous êtes en train de vouloir déjà minimiser les chiffres, dire qu'il n'y a pas... Les autres complices ne sont pas complices. On a compris, Jean-Pierre. Finalement, vous êtes en train de influencer la justice. Non. Avant la justice. Quand j'ai lu mon dernier ouvrage, Les leçons du pouvoir de François Hollande, et même quand je suis en train de lire Passion de Sarkozy, je suis en train de lire Mon nom Passion de Sarkozy, c'est le dernier livre de Sarkozy. Finalement, on est vus dans la télé. S'il te plaît. Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Je ne veux pas te faire. Je ne veux pas te faire. Je ne veux pas te faire. Je ne veux pas. Suivez l'exemple de M. Dumoulin. Comme toi, tu as peur de quoi ? Suivez l'exemple de M. Dumoulin. Ça, effectivement, c'est des discussions de la rue. Attendez. On ne peut pas voir des ressources. Allez-y ! Venez sur une plateforme de télé raconter des choses comme ça. Mais je peux te dire et ayez vos apaisements. Allez-y ! Avancer parce que le señor commun va prendre sa soeur. Faut me protéger. Allez-y ! Il va s'en faire. Leçon qui explique, c'est Jézouba. Non, Jézouba a bien expliqué. Alors, allez-y votre tour. Je vais me répéter. Si ta mère est à voler, nous voulons que le procès soit public. Alors, on prend. Qu'est-ce qui se passe exactement ? La personne qui ne veut pas ou les personnes qui ne veulent pas que ce procès soit diffusé sont les personnes qui veulent cacher quelque chose. Deuxièmement, Jean-Marie, j'y vais. Deuxièmement, mais il y a un problème de justice. Attention aux deux portes de mesure. Il y a un citoyen congolais, il s'appelle Patien Saïba, on lui a envoyé une convocation. Jean-Marie, ne m'interrompez pas. On a envoyé une convocation vitale. Il est parti, il est au NUF. Vous avez Saïba, vous avez Yuma, vous avez FPI, Jean-Marie, nous avons besoin de la justice. On envoie la campagne pour les francs-deux, mal-orientés. Ah, Jean-Marie. Allez-y. Moi, putain, tiens, je veux, je demande au président de la République, coup de chapeau pour son allié qui est en prison. Mais je veux que ça... L'argent de congolais, quand on parle de Yuma, c'est 200 millions, Jean-Marie, 200 millions. Et quand il y a un problème, quand il y a un problème, ce débat, lui, car il y a un problème, c'est le problème. Il ne faut pas en tout à l'amorga, mais... Je risque de commencer à faire le débat avec vous. Non, non, je me récadre seulement. Non, vous ne me récadrez pas. Je parle de la justice. Je dis qu'il y a la fière Camerre que je félicite, et je veux que ça aboutisse à quelque chose. Il n'y a pas qu'une caméra. Pourquoi il n'y a pas besoin d'un bon coup ? Mais ça, il est là. Il est là. FPI, les gens sont cités. Les germains, le procureur a parlé. Il y a même eu un échange. Il y a même eu un échange entre le procureur et le ministre de la Justice. Vous êtes informés. Qui regarde qui ? Le ministre de la Justice regarde le procureur pour un citoyen. Mais il ne regarde pas. Et pour finir, les gens dans ce pays ont tellement soif de justice, je chute par l'agent Marie, qu'ils veulent entendre 57 millions cités, affaires de 3000 maisons, affaires traites plus, affaires ceci, affaires cela. Que Vitale se défende. Comme ça, l'opinion sera, est-ce que Vitale a un mouillébi, toi a un mouillébité ? Il y a un ministre de budget, il y a un ministre de finance, il y a un directeur de la banque. Et puis Vitale a gestionné en l'équipe. En son nom propre, personnel ou en nom du président de la République. Ah, là, là, on fait tout l'amalgame. Le président de la République ne touche pas l'argent. Non, il y a ceci. Dans toutes les lettres, Jean-Marie, dans toutes les lettres, les certaines lettres que moi j'ai vues, du directeur de cabinet, sur injonction du chef... Mais ce n'est pas le chef qui retient l'argent ? Ce n'est pas le chef qui ordonne ? Le chef n'écrit même pas. Le chef dit... Parce que le chef du cabinet, c'est le dire câble. C'est-à-dire que Félix Césaride ne peut pas écrire, donner autant à tel. Non. Si Félix Césaride veut ordonner quelque chose, il instruit au dire câble, c'est le dire câble qui écrit. C'est vrai ou faux, Jean-Marie ? Oui, alors ? C'est pas vrai, Jean-Marie. Où est-ce que vous voulez en venir ? Non, je dis ceci. Justement, je veux que le procès soit public pour que nous sachions. Parce que jusqu'à là... C'est pas vrai ou non ? 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 C'est normal que ça me toutait. Moi, j'aime ta vérité. C'est ce que vous êtes en train de dire à la cité. On ne veut pas qu'il y ait le... Moi, j'aime ta vérité. Alors, quand on est à côté de la Félix, on est à côté de la Félix. Mais la lobby bouillie. Pour la justice de ces pays, nous, vous voulons voir clair. Moi, je ne veux pas entrer dans le fond pour dire, celui-ci a tort, celui-ci a raison. Je veux que le Congolais juge. Pour que le Congolais juge, Télé 50, c'est bien. Mais Télé 50 est une chaîne privée. Et en Télé, on nous avait mis le procès Kamolantza. Le directeur a déjà compris... Trois heures du temps, quatre heures du temps. Oui. M. Jolimé Nakele, l'est instruisé. Mettez-nous le procès Vital Kamel. Merci beaucoup. Qu'on sache qu'est-ce qui se passe dedans. Merci beaucoup. Finalement, l'histoire vous donne raison. L'histoire présente. Les événements vous donnent raison. Vous avez alerté un peu sur cette affaire de maison depuis longtemps. Il a achevé, tout ça. On a fait du procès. Et finalement, on y est, là. Ça bloque les gosses dans ces débats. Et ça me met mal à l'aise, personnellement. Non, non. J'ai comme l'impression qu'on a du mal à saisir ce qui apparaît comme une priorité pour le Congolais maintenant. On est prêt à vouloir même mener un plaidoyer pour... Les ébalages publics. Vous êtes les premiers à reconnaître que c'est avec l'argent des contribuables congolais que la RTNC fonctionne, avec lequel la RTNC fonctionne. Mais vous êtes prêt que cette chaîne soit utilisée pendant toute une journée pour retransmettre en direct un procès d'un citoyen congolais pour survivre pour le détournement de l'Union publique. Dans une période de confinement avec Covid-19, où les élèves sont à la maison, vous aurez dû plaider pour autre chose. Jean-Marie, vous savez, j'ai en face de moi, je préfère les appeler le chat par son nom parce que j'ai beaucoup de respect pour Chani, mais j'ai comme l'impression qu'il est dans l'équipe. Et je pense qu'ici, quand vous venez ici, il faut rester dans l'analyse. Quelle équipe ? Non, ils sont venus pour défendre une cause. Vous pouvez les constater dans l'analyse. Et ça, c'est pas correct. Et ça, c'est pas correct. Je pense que le lundi, le lundi, ce lundi, la retransmission est importante parce qu'il y a eu beaucoup de bruit dans cette affaire. On a parlé… Laissez-moi, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu ici pour ça. J'ai insulté Peter Kainik. Je ne suis pas venu pour ça. Attendez, attendez. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu. Le lundi, c'est important qu'il y ait la retransmission parce que, rappelez-vous, l'NC a crié à l'acharnement. Rappelez-vous, on a parlé de procès politique. Tout a été dit pour faire voir que ce n'était pas une affaire judiciaire. C'était autre chose. Il est important pour la transparence dans cette affaire pour l'opinion que ce soit quand même retransmise en direct. Mais le lundi, il n'y aura rien parce qu'il y aura des questions liées à la procédure. Oui, effectivement. Il faut chercher à comprendre si la saisine a été faite dans l'arrêt. Je parie que la partie, les avocats du Vital, sûrement, ils vont... Dans un blanc. Ils vont... Parmi les avocats. Ils vont sûrement réquiser... Après ce que j'ai appris, hein. Ils vont sûrement réquiser les tribunaux des grandes instances parce qu'avec les ordonnances fixant les équivalences, Vital qui a rendu vice-premier ministre, c'est la cour de cassation. Bref, on va un peu assister à ces débats. Mais il n'y aura pas... C'est qu'on veut nous faire... Il n'y aura pas de fonds. Il n'y aura pas de fonds. Je parie qu'il n'y aura pas de fonds. Il va se présenter. Moi, c'est monsieur Vital Caméret. Voilà. Le mari d'ami d'Achatu. Père du temps. Et voilà. Il se présente devant le magistrat. Ça vous gêne pour toi ? Allez-y, allez-y. On vous distrait. Ça vous gêne. On vous distrait. Continuez. Non, non, non. Donc, ce sont des questions liées. Et le lundi, il n'y aura pas grand-chose. Mais seulement... Je ne suis pas d'accord avec ce qu'Aidement est en train d'avancer ici. Il ne faut pas intimider la justice. Il faut... Il y a la justice. Oui, oui. Il n'y a pas à faire. Soutenu par son son allié. Avec lui sur ce plateau. Pour intimider. Ne venez pas intimider la justice. Vous reconnaissez que l'état de droit doit être de mise dans ce pays. Alors, c'est la justice qui doit le faire. Ce n'est pas vos partis politiques. Ce n'est pas nos médias. C'est la justice. C'est la justice qui va entendre le dire câble lundi. Il ne faut pas les intimider ici. Parce que l'affaire... Regardez la maire de la maison. La maire de la maison. Il y a beaucoup de choses. J'ai même suivi au-delà des mensonges qui l'ont avancé ici. J'ai même suivi qu'il y a une société... Quelle société ? Une maison fictive. Comment que la maison existe ? La maire de la famille. 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 Il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses. Je dis ça. Non, pas encore. Pas encore. Attendez votre tour. Oui. J'aimerais que nous puissions rester objectifs. L'affaire, effectivement, c'est au niveau de la justice. Mais n'avançons pas de choses dans le sens d'intervenir de la justice. Non, non. Il y a des choses à parler que tu refuses de dire. Je me suis déjà exprimé à l'ordre. Je venais d'ouvrir une parenthèse. Je me suis... Je ne les ai pas dit ici. Je ne suis pas l'auteur de propos dont tu as fait mention tout à l'heure. Il y a des choses que tu dois dire. Est-ce que vous pouvez me laisser continuer ? Je le protège. Allez-y. Je crois que vous vous excellez. Allez-y. 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 Une autre minute. Je me suis déjà exprimé. L'ordre de l'ordre. Le premier a déballé cette affaire. Si je dois vous le rappeler encore sur ce plateau. Et aujourd'hui que la justice est déjà dans l'affaire, laissons les choses avancer. Ne venons pas ici pour intimider les juges. Je sais que le lundi, je sais que le lundi, j'ai déjà prédit peut-être ce qui va se passer et c'est ce qui va arriver. Laissons que le militant du parti politique reste à la maison, que les partisans, je ne sais pas moi de qui, restent à la maison. Laissons les juges faire le travail parce que nous voulons savoir la vérité. La vérité ne sera pas dite dans un climat d'intimidation, de menace. Vous avez une question et vous allez répondre. Vous avez envie de répondre. Cette question aussi qui nous suit à travers le monde, la pose aussi. Il se développe depuis un certain temps la tendance. Lui l'a dit, vous êtes dans l'équipe. C'est-à-dire qu'au début, j'ai senti un peu Peter Chani, condamné, c'est notre argent, etc. Mais tout de suite, retombé dans une espèce de défense subliminale à des défenses subliminales. Vous êtes lié aux autres. Vous êtes lié aux autres. Vous êtes lié aux autres. Je vais essayer de réfléchir les yeux ouverts comme tout le monde. Je pose cette question. Lui, il dit, vous intimidez la justice. Lui, c'est... Je donne le milagre. Mais, quand vous commencez à élaguer déjà les seaux de moutons, vous minorez les chiffres. Vous semblez même dire que la procédure n'est pas respectée. Qu'est-ce qui va rester lundi ? Ou plutôt, pendant ce procès, télévisez comme vous le demandez. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba. Oui. Je crois que sur ce plateau, on ne tient pas compte de la personne qui est inculpée aujourd'hui. C'est-à-dire ? Vital Kamer est tout en étant directeur... C'était justiciable. C'était justiciable. Exactement. Justiciable. Effectivement. Je n'en disconvient pas. Aujourd'hui, allez arrêter Kabila à Kingaka, si vous le placez à Makala, vous refusez... Attendez, Jean-Marie. Vous refusez à Kabila une demande d'une audience télévisée. Regardez ce que ça pourra donner. Et arrêtez Kabila. On s'est taire parce qu'on veut faire plaisir à certains individus. Je pense que nous avons eu des moments suffisants pour analyser document par document. Soyez fiers comme vous m'invitez. Je suis un citoyen au courant. Je ne viens pas ici pour parler de n'importe quoi. Je vous parle de choses que moi-même, j'ai eu à lire. Et c'est ça ce qui est... Dans les motifs de fixation ? Je vous dis, Vital Kamer n'est pas poursuivi pour l'affaire... Qui a élagé ça ? C'est connu ! Qui a élagé ça ? Qui a élagé les motifs ou les infractions sur les épaules. Vous n'allez pas quand même me dire que Vital Kamer est poursuivi pour tous les chantiers qu'il y a dans la ville dans le cadre de 100 jours ? Non. Parce qu'il y a d'autres arrestations. Il a ordonné quand même. Il y a d'autres arrestations, Jean-Marie. Qui a ordonné ? J'aimerais qu'on reste dans le dossier Kamer. Vous m'appuyez même d'avoir minéré. Pourtant, les chiffres sont là, sont avancés. Dans l'affaire, c'est partout. Alors, qui a ordonné ? La question du public. Qui a ordonné ? C'est la présidence de la République. Qui est dirigée par qui ? Oh, Jean-Marie. Mais là, on fait léger depuis ou pas, justement. C'est le président qui instruit à son directeur de cabinet, qui était superviseur de ce projet. Le président n'excite pas. Il dit aux directeurs faites-faites-faites-faites-faites-faites-faites-faites-faites-faites. C'est ce que tu as dit. Alors, moi je ne prends pas une question qui a ordonné. Qui a ordonné ? Regardez, monsieur Jean-Marie. Il y a ce qu'on appelle la chaîne de dépenses dans notre pays. Il a refusé de tempérer, même si ce sont des décisions qui viennent de chercher... Pourquoi on a arrêté Yotel-Arault-Banque ? Alors, il faut d'abord commencer par arrêter les directeurs, les gouverneurs de la banque pour qu'ils nous expliquent comment est-ce que l'argent est sorti en liquide et est allé verser dans le... Il était appréhendé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrêté ? Il faut vous poser des questions. Quand on veut parler, on reste même dans les faits. Vous ne voulez pas, vous voulez tout ignorer. Il y a beaucoup de choses dans ce cas-là. Nous devons d'abord nous poser des questions. Comment Trad Plus, le dossier de Trad Plus n'est pas fixé ? On doit se poser des questions. Un contrat signé par Etémi, ministre de la Santé, signé en décembre 2019. S'il vous plaît, je suis en train de dire ici, moi je fais confiance à notre justice, à l'état de droit, que je suis en train de vanter depuis le début de cette émission. Je vous dis, M. Jean-Marie Kassamba, il y a des choses peut-être que le procureur ne veut pas. Pour suivre tout le monde à la fois, chacun peut-être aura son tour, mais pour le cas d'espèce qui nous débattons maintenant. Le cas de M. Vital Kaméry, c'est tout à fait autre que tous les chantiers que vous voulez mettre. Alors je voulais dire une chose, parce que j'ai attendu des gens, ils ont parlé beaucoup de choses ici. Ce qui est là, c'est que c'est vrai, il peut y avoir de présenteurs, quand vous voulez, de gauche à droite et tout ça. Oui, Boukha vous menace. Oui, Boukha vous menace. C'est légitime pour un acteur politique. Quand on dit, nous avons vu le procès de Pantitreau, il ne faut pas mettre la pression sur lui. C'est lui qui prend des décisions même au niveau de la prison. C'est Vital Kaméry. Ah bon ? Les membres de l'UNC, vous êtes intercoups, il a sanctionné des de ses membres et n'ont pas... Il n'essaie pas à limiter ça. Qui a été sanctionné ? Qui ? C'est une décision qui a été prise en éterne. Je ne peux pas venir ici faire cette publicité-là. Mais tout ce que je vous dis, ça fait vraiment presque une année qu'il ne tuitait pas. Il a tuité pour dire désormais laisser à la justice faire son travail. Alors pourquoi vous voulez ajouter d'autres histoires qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas ajouté et c'est que même la justice n'a pas dit. Tous ces gens ici qui parlent de détournement, de grossement... Tous ces gens qui sont vos collègues. Oui, mon frère... Il n'avance pas les chiffres. Mais moi, je vous dis, je vous dis, le procureur, le magistrat, le secteur a fixé l'affaire avec des faux chiffres. Là où il parlait... Là où il a parlé de 47 millions, il a parlé de 47 millions, c'est un bien documentaire. C'est un bien documentaire. Il a chiffon. Je suis un intellectuel et quand on vient ici, nous ne venons pas défendre les camps, nous venons... On le sent qu'avec... Votre coeur... Votre coeur... M. Jean-Marie, ce n'est pas aujourd'hui que moi, je défends la justice. Sa date défie l'époque des cabiles. Alors, nous nous sommes engagés, nous appelons d'ailleurs à l'époque journalistes engagés, contre les violations des droits de l'homme et pour la défense des valeurs. Merci. Et si les valeurs la sont violentes, on n'en connaît pas. Vous ne le serrez pas. Vous soyez magistrat, vous soyez quiconque, je ne vous laisserai pas tranquille. Alors, essayez de clôturer. D'abord, vous connaissez policier, je crois que... Est-ce qu'il fallait des toilettages techniques apportés à M. Peter Thialet ? Au seul fait... Il dit... Non, non, c'est... Parce qu'il y a une dernière dans l'émission. Je préfère dans mon temps. Dans mon temps, je préfère parler de ça. Allez-y. Il dit que dans ce pays, ce cabinet-là, il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de démocratie. Est-ce que M. Peter Thialet, votre Ténisé, avez-vous lu le dernier rapport de Reporteur Sans Frontières sur la violation de la liberté de la presse à RDC ? Le tableau était rouge. Je peux te répondre. Cette année. Je peux te répondre. Non, je parle encore. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui me documenter... Un instant. Non. Vous pouvez aujourd'hui me documenter combien de journalistes ont été arrêtés sous Kabila ? Et pourquoi ? Parce que je le dis ici. Il y a des journalistes qui se croient impunis. Il y a des journalistes qui pensent qu'ils prouvent tous ces problèmes juste à porter atteinte à la dignité de quelqu'un. Nous l'avons appris à l'université. Quand vous portez l'atteinte, à la dignité, à la personnalité de quelqu'un et qu'il se sent lésé, il doit aller à la justice. Mike Mkibay a été arrêté parce qu'il a eu des problèmes avec Monsengo et son frère Kaneki. Daniel, il s'en fait arrêter parce qu'il avait des problèmes avec le gouverneur du Congrès central et quelques députés. Vous, vous avez été arrêtés parce que M. Chibale estime que vous l'avez pourtant atteinte à sa famille. Vous comprenez ? Mais est-ce qu'on sait pourquoi Mike Mkibay était en prison tout récemment ? Il avait diffamé quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il avait dit ? Messieurs, il n'y a personne qui a accepté la contradiction dans ce pays comme Kabila. Il faut que l'histoire de la Kabila une bonne fois pour tous. Mais il n'y a pas de la Kabila qui a été rétabli la vérité. Il n'y a pas de la vérité. Il n'y a pas de l'hérosisme qui s'en prie. On peut nous rétablir certaines choses. Il a été inférant et démocratique qui se le réconne. Merci. Pas d'invective. Pas d'invective. chers messieurs, tu es jeune, tu as l'avenir. Pourquoi on a été rétabli dans le Rokou Moussa Kabila ? Je rétablis la vérité. Non, parce que ça on n'en sort jamais dans l'opinion. On a un poté que je recadrerai. Je ne calme-toi. Je ne calme-toi. Attends. Mme, monsieur. Je le recadre. Monsieur. Monsieur. On a la fin de l'année. Toi, tu es rétabli. Je n'ai pas eu combien. Je n'ai même pas de la chambre du rar. Tu es comme un con. Je n'ai même pas de la chambre du rar. Là, tu es directeur. Attends, attends. Monsieur, non, non, il est ça. C'est-à-dire que non, 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 toi, tu es un peu plus La semaine passée, ton employé m'a accueillé parce qu'on a une fois payé la maison. Chef, je vous parle à moi, tu l'oublier. Vous l'évenez, vous. Monsieur, mon employé m'a accueillé la semaine passée pour les vêtements de la région à ce que je n'ai pas déparé la maison. Il a parlé de la hérison. Il a parlé de mon salaire. Il a parlé de mon salaire. Il a parlé de mon salaire. Soyez calme. Jean-Marie Protége. Soyez calme. Il a parlé de mon salaire. Il ne m'a pas m'en dire. Jean-Marie Protége. C'est l'île. Tu travailles. D'aprèsèmement. Tu ne fais pas plein. Trois... Attousse 50 plys. Le plus moins que vous. Tu fais quoi ? N destroying ça какое-là. Tu a vu ruiner toi-là. Tu te jолies comme toi-là, tu viens de secouner laаль. Ça n'a rien à voir sur la folie de deux. Mr Chan. Tu as vu est-elle d'érumer mon taux ? C'est les améliorations qui viennent de vos enfants, tu veux qu'on te... Même moi il y a une flore, je le suis fait. Alors je suis fait, il est pas bien modène, tu es séparé par quelques officines, tu ressens un peu d'asembre pour lui raconter ton connerie. Tu vois que moi tu as passé, toi, toi, tu m'appeler que toi, tu as une petite entreprise, tu fais toi. Je rappelais que je t'ai fait ça. Mais je ne voulais rien au débat, je le veux. Non mais il rafonte de connaître. Merci. Il m'a senti. Alors, la seule fois-là, je m'éconnerai, je suis dit. Si tu tombes la seule, je m'éconnerai. Mais ça, comme vous voyez qu'on vient parler de vos écrivains, non j'aimerais. Je suis dit, vous voulez dire ça. Je m'éconnerai. Alors, stop. Vous avez fait la parole, vous avez fait la parole, à part d'où vous avez fait la parole. Je vais l'épouser, je vais l'épouser. On l'épouser, on l'épouser, on l'épouser, on l'épouser, on l'épouser. Non, non, mais j'entends. Je vais l'épouser, on l'épouser, on l'épouser, on l'épouser. Je termine. Il m'empêche de parler. Ne pas faire vous autant sujets, mais il a été mon sujet. Pour chuter, tu dois savoir ce sujet. Je reste dans le sujet. Il y a un problème de la dépénalisation du délit de presse. Dans ce métier, si tu fais une information à la télévision, écoute, je parle sur le contrôle de Jean-Marie Yoka, s'il te plaît, je parle sur le contrôle d'un aîné, calme-toi, calme-toi. Si tu dis une information de notre législation, la loi qui fixe les modalités de l'exercice de la liberté de la presse du 2 juin 1996, si tu dis une vérité, si notre vérité abérange quelqu'un, même si elle est vraie, on t'arrête pour délit de presse. On y est bien noté. Notre législation doit être changée. Elle est archaïque. Je ne parle pas d'informations sur un hôpital à 1er rue Limité. Je suis allé le rendre visite à Makala. Tout ce qu'il a dit sur le rue Limité est vrai. Il avait insulté qui ? Vous ne vous donnez pas d'informations à vous insulter. Monsieur Vandakina, monsieur Vandakina, vous avez parlé des dernières années à arriver là-dessus. Vous avez arrivé avec Peter, 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 s'il te plaît. Pour finir, l'affaire camérait, s'il te plaît, l'affaire camérait, pour moi, le débat doit être télévisé. Je t'emmène pas là, je ne vais pas entrer dans les histoires. On sait déjà que chez ce cabinet, ces gens m'arrivent de bien traiter le cas et tout. Donc, l'affaire camérait, d'être télévisé, c'est-à-dire qu'ils mènent au comité, d'être télévisé pour que nous puissions savoir qui a pris quoi, comment, quand. Quand nous saurons tout ça, les Congolais sauront que faire, comment juger. Si on nous prouve la visibilité de cette situation, on cache l'info. C'est ça ma préoccupation. Malgré le Covid. Malgré le Covid. Jamais le Covid, si on met sur la TV, il n'y a pas rien à ma TV. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de courant. Alors, moi, je m'étais abstenu de commenter parce que l'affaire est déjà au niveau de la justice. Je suis dans l'obligation de rappeler quelque effet pour rencontrer mon ami qui croit peut-être mieux défendre sur ce plateau la personne qui l'a mandatée. Je rappelle. Vous savez, dans le cas de Saint-Jean, il y a des maisons qui devaient être construites à Tinshasa et à l'intérieur. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas une petite maison qu'on a vue. Non, non, on les sème. Jusqu'à aujourd'hui, on a un journaliste qui est super. Soyez tolérant. Soyez tolérant, s'il vous plaît. Soyez tolérant, s'il vous plaît. Jusqu'à aujourd'hui, on a un journaliste qui est tolérant, messieurs. Jean-Marie, vous savez, cette émission, cette émission est chée. Pourquoi ? Parce qu'on a des envoyés spéciaux. Elle est des invités. Donc, vous êtes des envoyés spéciaux, mais vous venez ici, c'est le défi, 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 c'est le défi. Parce que les deux jours en émettent, ça est bon. Vous avez un équilibre, vous êtes un équilibre. Vous êtes un équilibre. Vous êtes un équilibre, vous êtes un équilibre. Non, après l'équilibre, vous êtes un employé pour nous donner un peu d'argent. Ça, c'est pour nous tous. Alors, correctement. Quand vous prenez quand même vos crédits ou vous perdez, ou soit il y en a encore ici, vu l'organisation de la chaîne, vous nous appelez, nous devons quand même avoir le temps suffisant de commenter, de commenter et lire. Parce que vous, vous avez même le sujet bien avant. Non, non, vous avez la procédure, je ne peux pas tout le dire ça. Mais ce que j'ai constaté, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Je ne peux pas s'ilter le même genre de problème. Et, 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 est-ce qu'on ne doit pas être sur le même genre de problème ? S'il vous plait, c'est Jean-Marie, je vous l'aide ici. Non, vous n'avez rien, vous venez de défendre ta mère sur ce plateau, et ça est tout le monde. Non, je vous le dis, je suis un peu plus grand. Je vous le dis, il ne m'a procédé en ligne la justice, mais quand même, il termine la directionnelle. Mais c'est le défi. C'est le repos. Alors, terminez, terminez. Terminez ! Seulement, je peux faire un pollice. Non, non, non. Alors, moi, je suis en train de dire... Vous voulez faire des recrutements avant de venir ? Donc, le fait est que vous nous invitez, nous devons avoir le temps suffisant de préparer l'émission. Alors, quand je suis en train de suivre moi-même mes co-débatteurs, je sens qu'il y a eu une dose exagérée de la préparation de tous les sujets, en tout cas. Ils viennent, ils parlent, En tout cas, tout ce que moi, j'ai eu à lire dans les réseaux sociaux, c'est tout ce qu'ils ont raconté. Merci beaucoup. Alors, on doit clôturer cette émission. Vous avez bien compris, s'il vous plaît, vous avez bien compris que les émotions sont assez fortes en ce moment, parce que le procès aura lieu ce lundi 11 mai, ici à Kinshasa, et que les tendances se dégagent, il y a effectivement beaucoup de passion. Gardez votre calme, la presse doit être au milieu, au milieu du village. Je vous rappelle que la rétransmission pourrait avoir lieu sur la SNC et des chaînes qui ont été sollicitées pour cela. Nous vous donnerons, en tout cas, des informations autour de cela. Nous demandons de s'en prendre que la hiérarchie, c'est-à-dire les responsables, prennent des dispositions pour que la paix soit de rigueur, ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays, parce qu'au-delà de tout cela, c'est le Congo qui doit rester calme. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les affaires. Il y a l'économie, il y a les sociales. Mais apparemment, les gens sont plus préoccupés par les affaires que la direction de notre République. À la semaine prochaine, avec le même plaisir. Merci, GFK.